Hier, mercredi, le chef de l'État a invité en audience, le chef de file de l'opposition. Quelle est votre première réaction ? C'est une très bonne chose. Cette invitation vient à 1er mai parce que je pense qu'on va aboutir quand même à l'apaisement de notre pays. Ça a été le souhait de l'UFR, ça a été l'appel qu'on a lancé, n'est-ce pas, à toute la classe politique, en appelant les gens à plus de responsabilité du dialogue. Et je pense que cet appel est entendu. L'UFR est le premier parti à se rejouir pour ces révélations. Et nous pensons que cette rencontre va vraiment donner la possibilité aux uns et aux autres d'amorcer maintenant un dialogue sincère et que nous allons aboutir à calmer le jeu politique. et à ressentir les énergies essentielles qui est de prendre en considération les préoccupations de notre population et de voir comment aider le pays à s'en sortir. C'est cela, et cela l'essentiel. L'UFR n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que vous attendez de l'UFR ? Et encore une fois, j'ai dit non même, j'interpelle le Président Sénégal Oumano, à aller à cette rencontre. À ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le jeu des extrémistes qui sont morts, et qui veulent que, franchement, son parti soit toujours dans une situation de polémique. Il faut, aujourd'hui, qu'on évolue vers ce dialogue-là, parce que nous ne pouvons pas rester dans notre propre pays sans se parler. Et cela, c'est ça, le rôle du politique, c'est ça le rôle d'un leader. Chaque chose a son temps en politique. Il y a un temps pour les conflits, il y a un temps pour la crise, mais il y a un temps aussi pour la paix. Oui, mais sauf que les leaders de l'IFDG soutiennent toujours que les accords signés ne sont pas respectés. Oui, tout à fait. Même nous, on le soutient que les accords signés ne sont pas respectés, mais c'est à la position de tout le bloc de l'opposition. C'est-à-dire que ce soit l'opposition républicaine, que ce soit l'opposition plurielle aujourd'hui incarnée par le PDN et l'UFR. Nous, nous battons pour que les accords qu'on a signés soient respectés. Et ça, on ne déroge pas à ça, mais on ne peut mettre en place le dispositif de forcer le gouvernement à respecter des accords autour de la table. Et c'est à cela que j'invite nos collègues de l'UFDG et, en plus précisément, au président de l'UFDG, là, c'est le nom d'un gano, vraiment à saisir cette opportunité pour vraiment permettre à notre pays de connaître quand même une politique sociale, enfin, vraiment qu'on s'attaque pour un meilleur développement. Vous dites que vous avez été le premier, l'UFR a été la première formation politique à appeler au dialogue. Quelles sont, avez-vous des garanties pour le respect des discussions ? Vous ne pouvez pas, les garanties s'obtiennent, ou que quand vous parlez, vous comprenez ? Les garanties s'obtiennent quand vous échangez, vous comprenez ? Chacun apportera sa position. Maintenant, les préalables ou pas, il ne s'agit pas d'un accord nouveau qu'on va signer. Vous comprenez ? Il s'agit du respect des accords qu'on a signés en route. Donc, on n'a pas besoin d'un petit propos. S'il y a des points dans ces accords qui ont été appliqués, certains points restent à être appliqués, c'est de voir la faisabilité de ces points-là. Cela dit, on ne peut évaluer que quand chacun sereinement se reprend autour de cette table de négociation et qu'on met tout sur la table pour en parler. Et certainement, comme on l'a toujours fait, je souhaite que cette fois-ci, on va aboutir vraiment à une solution heureuse pour le pays. L'opposition a tenu la semaine dernière une manifestation. Elle entend poursuivre sur l'autoroute après le convoi de Pellerin. Que pensez-vous de la manifestation ? Non, écoutez, cette manifestation était une réponse, n'est-ce pas, à une certaine façon de voir les choses. Je pense qu'avec cette rencontre, on ne va plus parler de manifestations sur l'axe de la démocratie, sur l'axe de la météo. Mais on parlera de la Guinée. On parlera de comment sortir de la Guinée de la situation. C'est de cela que ça se passe. Donc, selon la correspondance du chef de l'État, les manifestations n'ont plus raison d'être. C'est ce que je veux dire, effectivement. Moi, à partir du moment où le chef de l'État lui-même veut écouter, n'est-ce pas, les revendications de l'opposition du républicain, je pense que les manifestations n'ont plus raison d'être. Parce qu'après ça, nous pensons que nous pouvons discuter de tout ça là autour de la table. et que déjà, certainement, en écoutant les uns et les autres, le chef de l'État, vont faire un choix. Ousmane Gawal-Dialou doit être jugé en appel. Certains experts juridiques, affinent que son droit limité parlementaire a été violé. Donc, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, dont vous êtes, vous m'en prêtez ? Oui, on s'est prononcé sur la question-là, il n'y a pas du tout à revenir dans la base de l'État. Tout le monde sait aussi sur, il y a les deux, les deux, les deux, les deux, le nom de la base de l'État. C'est le fait, il n'y a pas du tout à l'État, c'est le fait, mais il n'y a pas du tout à l'État. C'est qu'ils reflament déjà une certaine infraction, doivent suivre cette procédure pour le faire. Ah oui, on a le respect. Qui va faire l'Assemblée nationale ? Qui va viser la violation de son statut ? Qui va faire l'Assemblée ? Mais je dis encore, je le répète, l'Assemblée a été saisie par un courrier du groupe... On s'est prononcés là-dessus. Et l'Assemblée, on aura sa position très importante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que député, on doit bénéficier.